Donc, quand il vous dit d'aller grimper à des milieux senteurs personnels avec un masque en papier, et bien, vous y croyez, donc vous y allez. Maintenant, on ne sait pas combien on s'en va, parce que là, il est caché. Les morts de la santé régime, il est caché, alors, c'est ontologique, c'est diamétrique. Je vous ai parlé de la diamétrique, c'est un premier livre dans lequel Aubarde a expliqué ses théories sur, on va dire, une forme de psychologie, de psychanalyse, c'est quelque chose qui est destiné à rendre les gens plus capables, etc., etc. Alors, j'ai parlé, justement, de rendre les gens capables, parce qu'au départ, dès le premier livre qu'a écrit Aubarde, la diamétrique, c'est en ce qu'on regarde de la santé mentale, il a commencé à dire qu'il allait fabriquer des clercs. Alors, des clercs, c'est des gens qui auraient perdu toutes leurs aberrations, tout ce qui ne va pas chez eux aussi. C'est-à-dire que, bon, j'ai un peu mal au pied, c'est une anomalie. J'ai des rhumes, c'est une anomalie. Ce sont, d'après l'art, toutes ces choses sont des maladies psychosomatiques. Donc, la scientologie, il est censé tout périr. Et il expliquait qu'avec la diamétrique, en mai 50, eh bien, il était déjà capable, avec quelques dizaines d'heures seulement, de processus dialétiques, de rendre les gens clairs, donc de les rendre, on va dire pas tout à fait parfaits, mais on en était pas loin. La description, c'est extraordinaire. Ils allaient obtenir une mémoire fantastique. Ils allaient être, ne pratiquement jamais se trompés. Ne n'avoir aucune maladie, ni psychosomatique, ni autre. La scientologie, la diamétrique, guérissait déjà le cancer en plus de 10 ans. Bon, évidemment, on attend encore, en 2011, que la secte conduise à la fleur, qui aurait les capacités démontrées, détaillées par les diamétriques. C'est parce qu'en fait, cette conférence a déjà été donnée pour les enfants. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du navire naviral de la flotte, c'est le Prémont. Et donc, on voit ici la découpe du navire, dans des chantiers qui sont dans des pays où on autorise ce genre de choses. Autant vous dire qu'ils ne font pas les travaux ni en France, ni aux Etats-Unis. Ils les font faire part à leurs propres esclaves, donc, dans des conditions, vous allez pouvoir voir l'image de la Seigneur. Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'il y a, c'est pas très visible sur le fond, forcément, il y a un truc qui s'appelle la Siong, l'organisation maritime. Alors, l'organisation maritime, c'est le cœur de la Scientologie. C'est un truc informel. Ça serait un petit peu, si la Scientologie était une religion, ce n'est pas le cas. Ça serait un petit peu le Vatican, si vous dites la Scientologie nationale. C'est là où il y a les grands patrons et les exécutants qui vont donner les ordres dans les autres domaines, dans les organisations de la Seigneur. Donc, ça, c'est copié directement à la Seigneur. Copié directement dans le Vatican, ça soit avec tout ça, les maladies de l'estomac, l'arthrite, l'asthme, etc. Donc, le cancer, la Lyon-Pilou, la Lyon-Pilou. La Lyon-Pilou. Vous n'êtes pas contre que le maître n'en parlez pas, je ne vais pas savoir ce que c'était. Mais c'était le cancer. La Lyon-Pilou. Alors, petite explication sur le pseudo-psychanalyse pour que vous le voyez, comment il a bâti son système mental, donc sa thérapie diabétique et Scientologue, parce que c'est la même chose. Il a expliqué qu'il fallait remonter en arrière dans sa vie avec l'aide de quelqu'un qui vous faisait remonter dans ce qu'on appelle en Scientologie des engrammes, des moments violents, des accidents, des trucs qui contiennent de la douleur et plus ou moins d'inconscience. Et comme là, en Scientologie, on croit aux vies antérieures, alors même si vous n'y croyez pas, de toute façon, ils vous y mettent dedans quand il est douce, parce que le système est très astucieux. On vous dit par exemple, pensez à un moment où vous aviez quelque chose, vous tombez sur la tête. Ça ne peut pas arriver à tout le monde, ça. Hein ? Il faut recevoir quelque chose sur la tête. Donc, puis après, on vous demande d'aller dans un moment antérieur où une chose comme celle-là s'est arrivée. Donc on vous dit, bon, pense à un moment antérieur où quelque chose est tombé sur la tête. Et puis, si la personne ne découvre pas quelque chose qui lui paraît particulièrement flagrant et s'il n'y a pas l'heure de se sentir mieux. On continue. Bon, maintenant, pense à un moment antérieur où quelque chose est tombé sur la tête. Et comme la personne a confiance dans le Scientologue, qui l'on dit à l'aéticien, qui lui explique le procédé, alors, elle essaie de trouver quelque chose. Et comme il ne vous trouve pas au-delà d'un certain moment, par exemple, au-delà de 2 ans et 3 ans, les mémoires, c'est capotable. Ça, c'est connu de tous les psychiatres et les psychanalystes. Bon, très exceptionnellement, peut-être qu'il y en a qui se souviennent des choses quand il avait 2 ans. Mais, vous avez trouvé un moment, n'importe qui aurait trouvé un moment où quelque chose lui tombait sur la tête, alors qu'il avait, je ne sais pas, 3 ans par exemple. Bon. Et bien, on va quand même, si la personne n'a pas l'air de se sentir mieux, continuer à la forcer, mentalement, à chercher quelque chose. Donc, à un moment donné, et puis ça va vite, hein, ils ont des outils pour faire ça, hein, parce qu'ils sont très, très... mais bon, très bien, pense à un moment antérieur où quelque chose peut tomber sur la tête. Voilà. Alors, la personne réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et si elle ne trouve pas quelque chose immédiat, ou quelques minutes plus tard, et bien, elle va l'inventer. C'est ce qu'on appelle un faux souvenir. Donc, elle peut très bien inventer des vies antérieures. Je peux vous dire que moi, des vies antérieures, je ne me dis pas qu'elle, hein, on me disait. Pourtant, je n'y croyais pas. J'ai fait exploser des planètes, euh, des trucs de l'âme, quoi. Des trucs qui datent de bien avant la distance de cet univers. Ça aussi, c'est dans la logique de la scientologie. Puisque Barthes l'a dit qu'il y avait des choses qui dataient de quadrions ou de quintillons d'années ou de trions, de trions d'années. Oui, un petit peu, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de zéros derrière le chiffre. Et bien, puisque Barthes l'a dit, alors c'est vrai. Donc, comme on est poussé à y aller, et bien, on fabrique ces souvenirs qui sont des faux souvenirs. Et ces faux souvenirs, évidemment, peuvent avoir une activité néfaste sur nous. Parce que si vous commencez, dans votre existence, à penser que vous avez un problème pour une raison qui n'est pas la bonne, vous voyez, si vous pensez que, si vous vous attribuez, vous, dans votre tête, que vous êtes, par exemple, mal en point parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, je ne sais pas quoi. Si ce n'est pas la bonne raison, ça ne va pas s'arrêter. C'est le contraire qui va se passer. En fait, mentalement, on ne sait qu'on ne peut vraiment progresser qu'à condition d'avoir une vraie raison qui s'applique à ce qu'on est en train de ressentir. Voilà. Si c'est une mauvaise raison, et dans le cas de la scientifique, la plupart des raisons sont mauvaises puisqu'elles datent de vie antérieure ou d'autres choses à l'adresse à plat. Voilà. Donc, je ne sais pas... Alors, la première phrase, je vais vous donner des éthéliomes parce que j'essaie de me trouver un film pour vous dire un peu quoi. Alors, le cancer, en question, s'auditerait, c'est-à-dire en auditant, donc ça, c'est le terme scientologue pour la pseudo-psychanalyse, en auditant la mythose. Qu'est-ce que c'est que la mythose ? C'est la séparation des cellules, à plusieurs. Donc, effectivement, comme le cancer, c'est le fait qu'il y ait une anomalie dans cette reproduction des cellules, eh bien, le bar prétendait déjà en 1950 qu'il suffisait d'auditer la mythose, donc de faire découvrir à la personne... Ah oui, alors... Oui, alors je sens qu'il y a la cellule qui se sépare des imaginaires d'un tel souvenir. Vous voyez un peu le topo. Mais, à partir du moment où vous y croyez, ça peut agir parfois. mais ça n'agit sûrement pas sur le cancer. Alors, voilà. Ça, c'est rapidement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a donc, d'après le barbe, depuis des quintillons d'années, on a tout, tout, tout enregistré. Et on a tout, pas dans la tête, dans le mental. On essaie de faire une différence entre nous en tant qu'être proposé de chair et de sang et du monde. Et, donc, le cerveau qui lui fait partie du corps, pour un arbre, ça n'est qu'une partie. Donc, d'après lui, on a des... un nombre absolument incalculable d'images mentales qui contiennent des tas et des tas de choses. Bien sûr, il y en a certaines. Si vous en réfléchissez, par exemple, vous vous souvenez sûrement du moment où vous sentiez une odeur. bon, tout le monde peut se souvenir des choses comme ça. Ou de moments où vous aviez vu du bleu, à moins d'avoir un diable, évidemment, de naissance. Mais, forcément, on a tous un tas d'images qui contiennent un certain nombre de choses. L'après le barbe, il y en a beaucoup plus que ça. On les a toutes, y compris pendant notre sommeil, y compris quand on est complètement mort, c'est-à-dire entre deux vies, on a. Donc, on a toutes les images à raison de 25 images par seconde. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi il a choisi 25 images par seconde, mais aussi, c'est très simple, c'était la vitesse des films. Ben, tiens. Alors, il s'est dit, ah ben oui, dans les fils, ça marche comme ça. Ben donc, dans la scientologie et dans le mental, ça marche comme ça. C'est complètement idiot. Aucune raison que ça marche comme dans les films. On n'est pas dans un engin à caméra, nous. Même si on enregistre des choses avec nos yeux, on n'enregistre pas tout. Alors, une petite anecdote quand même amusante. Il a produit le premier clair. Je disais qu'il n'en a jamais produit, mais en réalité, il n'en a jamais produit de vrai. Et celui-là est complètement célèbre, plutôt que celui-là. Parce que Hubbard, donc, a eu beaucoup de succès avec son premier bouquin, La Diagnétisme, en soi-même, de la santé mentale. Et un beau jour, il a donné une conférence à Los Angeles, où il y avait peut-être 200 personnes. Il était une grande conférence, il était sur scène, etc. Et il avait fait venir une jeune femme, qui était supposée être la première clair produite par la Diagnétique. Or, j'ai dit tout à l'heure que les clairs avaient une mémoire fantastique. D'accord ? La Diagnétique fabrique une mémoire beaucoup meilleure, avec tout le monde, une mémoire absolument phénoménale. Eh bien, il se trouvait donc avec la jeune fille à côté de lui, sur scène. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé à la jeune femme de se tourner. De toute façon, est-ce qu'elle ne voit plus la barbe ? Et il lui a demandé « Bon, s'il vous plaît, mademoiselle, de quelle couleur est la travate du monsieur ? » Donc, elle l'avait vue pendant cinq minutes avant. Il était en face d'elle. Elle venait te voir. Ce n'était pas un truc d'il y a mille temps. Non ? La côte. Elle ne se souvenait pas de la couleur de la cravate. C'était typique du genre de démonstration qu'on peut faire avec la Scientologie. Il y en a des tonnes comme ça, des promesses de la Scientologie, de guérison, de tout un tas de choses. Et puis après, vous voyez les gens qui meurent. Ils meurent du cancer. On leur a promis qu'ils n'auraient plus avoir le cancer. Ah ben, ils meurent du cancer. Comment ça se fait ? Même des gens qui sont arrivés très très haut, qui ont payé bien plus de 300 000. Mais j'en connais, il y en a encore qui sont morts il y a deux temps.